Le président Makissal a surpris plus d'un en décidant de ne pas briguer un troisième mandat. Une décision accueillie comme un grand soulagement par beaucoup d'Akarois, tant la tension était pesante avant son discours à la nation lundi. Je suis tellement content que j'en perds les mots parce que tous les Sénégalais l'attendaient là. Il a fait quelque chose qui ne restera jamais gravé dans nos esprits. Ça fait plaisir et c'est un exemple que donne encore le Sénégal. C'est de la joie parce qu'il y a eu beaucoup de tensions ici au Sénégal par rapport à ça. Et je pense que cette décision, c'est une décision sage qui va permettre de ramener encore la paix dans ce pays. Et donc voilà, je suis contente qu'il ne fasse pas un troisième mandat. En déclarant qu'il ne participera pas à la présidentielle de février 2024, le président Makissal met ainsi fin en stressant suspense et des mois de supputation. Selon cet analyste politique, cette décision était pourtant prévisible. Makissal, comme il l'a dit hier, ne pouvait pas faire moins que ses prédécesseurs. Ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il donne beaucoup plus d'envergure à notre démocratie. Il ne pouvait pas se permettre quand même de faire moins que ce qui s'est passé. Le Sénégal est en droite ligne de tout ce que les pays africains, certains pays africains ont commencé. Au Niger, ça se passe comme ça. Au Ghana, dans certains pays anglophones, il n'y a pas de problème. L'alternance se passe de manière régulière. Les titres de la presse sénégalaise de ce matin, au lendemain de la décision du président Makissal de ne pas briguer un troisième mandat, sont assez révélateurs du soulagement des Sénégalais à l'image de l'as quotidien qui titre Makissal au panthéon des grands du monde pour saluer la grandeur du président de ne pas répondre à l'appel de ses partisans. Un autre quotidien très critique à l'égard du pouvoir, c'est la tribune qui appartient à un opposant à Makissal qui titre Makissal sur la voix des grands hommes, c'est dire Epiwalfadiri, dont le signal de la télévision a été récemment coupé, qui dit « Makissal, il y a eu une Askanui », ce qui signifie un holof. Makissal libère enfin le peuple. Et oui, c'est une sorte de libération pour la plupart des Sénégalais qui craignaient des tensions si jamais Makissal avait déclaré sa candidature à un troisième mandat. Reste maintenant l'épineuse question de la candidature de l'opposant Ousmane Sonko. Je suis Wahani Jontontamou, correspondant au Sénégal pour Africa News.